... On prête souvent à l'agriculture urbaine le qualificatif de modèles durables, de production, d'alimentation ou de modèles de résilience. Si ces termes revêtent en général tous deux une valeur positive, ils ne signifient pas la même chose. Le terme de durabilité ou de développement durable a émergé dans la sphère publique à la fin des années 80, en opposition à des modèles dits prédateurs ou miniers qui épuisent les ressources. Deux rapports fondateurs ont joué un rôle important. Le rapport « Halte à la croissance » du Club de Rome a alerté publiquement en 1972 sur le fait que les ressources de la planète sont limitées et donc incompatibles avec un modèle économique de croissance infini. Puis un autre rapport fondateur, commandé par la Commission Environnement de l'Organisation des Nations Unies, le rapport Brundtland, intitulé « Notre avenir à tous », rédigé à partir de ce constat, a proposé pour la première fois une définition du terme « développement durable » ou « soutenable » devenu célèbre. Cette définition est « Le genre humain a parfaitement les moyens d'assumer un développement soutenable pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. » Progressivement, la notion de durabilité a été définie comme la combinaison de modes d'action non prédateurs, plus sobres, dans les domaines techniques, économiques et sociaux. Au-delà, la notion de développement durable est devenue le socle d'un nouveau référentiel politique. Il s'agit de mettre en œuvre des politiques et des actions qui permettent de céder aux futures générations une planète et des conditions de vie au moins aussi bonnes que celles que nous avons connues. Le développement durable est donc un projet. Il s'inscrit dans la durée, avec une idée de continuité, de stabilité, même s'il nécessite des adaptations permanentes. Au contraire, la résilience est d'abord une propriété, pas un projet. Elle repose plutôt sur la notion de rupture. En effet, dans le domaine de la physique, on dit qu'un matériau est résilient lorsqu'il est capable de résister à des chocs, des déformations et de retrouver spontanément sa forme initiale après cette épreuve. L'écologie l'a ensuite beaucoup mobilisé, notamment pour décrire la capacité de milieux naturels à rétablir un état d'équilibre après une catastrophe, que ce soit un état identique à l'ancien ou un nouvel état acceptable, dynamique, vivant et riche. Par extension, dans l'univers social des humains, on parle de modèles de résilience pour désigner les solutions capables de conserver, retrouver ou créer un mode de vie acceptable dans un contexte de crise écologique, économique ou climatique. Il ne s'agit plus de durer à l'identique, mais de réparer, souvent en innovant. L'agriculture urbaine est effectivement souvent parée de qualité de résilience. En effet, elle est apparue comme une innovation dans un contexte où les villes sont le théâtre de divers éléments de crise face auxquels l'agriculture urbaine semble inspirante. Par exemple, face aux changements climatiques, l'agriculture urbaine contribue à la végétalisation urbaine et périurbaine, à l'atténuation des îlots de chaleur urbains. Face à l'érosion de la biodiversité et à la dégradation des ressources naturelles locales, elle peut répondre par une contribution à la variété des cultures et des paysages urbains et par des pratiques productives écologiques. Face à la fragilité du système économique global, elle peut répondre par le renforcement des économies locales. Certaines formes d'agriculture urbaine répondent à des enjeux de crise plus ciblés. Par exemple, la crise de la démocratie délégative en proposant des projets fondés sur la participation citoyenne. Face aux inéquités sociales, elle peut proposer des projets productifs et alimentaires plus inclusifs, fondés sur la participation de tous. Face à la crise de la démographie agricole, on observe des difficultés de renouvellement des générations, elle peut répondre en suscitant des vocations agricoles renouvelées autour de modèles innovants, etc. On pourrait prolonger la liste. Pour résumer, l'agriculture urbaine peut se montrer résiliente en étant capable de proposer des solutions restaurant de meilleures conditions de vie en contexte de crise écologique, sociale, économique et politique. Cependant, cela nécessite d'orienter consciemment, très volontairement, les projets d'agriculture urbaine dans cette direction. On pourrait tout à fait imaginer des formes d'agriculture urbaine prédatrices non conformes aux qualités nécessaires à la résilience. Contribuer à la résilience, c'est donc d'abord une question de valeur et de choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada